Bonjour tout le monde ! Comment ça va today ? On se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je viens de réaliser que j'ai pas rangé cette balance qui au passage ne m'a pas servi à moi. Ce matin on a décidé de mettre Lupa à la peser parce qu'elle s'est fait stériliser, elle mange de plus en plus et effectivement elle prend un peu de poids. Mais écoutez les amis, tant qu'elle reste en bonne santé, ça va. C'est à dire qu'on veut pas que ce soit un chat en surpoids parce qu'on veut qu'elle reste en bonne santé. Cela dit on fait quand même attention que ça parte pas trop en cacahuète parce qu'à la place c'est un micro chat, c'est un tout petit chat. Et elle est censée pas dépasser les 4 kg, elle est déjà 4,5 kg. Mais elle a un bon coup de fourchette. Bon bref, alors déjà je tenais à vous dire quelque chose, c'est que je ne pensais pas prendre autant au pied de la lettre ma vidéo dans laquelle je vous disais que je ralentissais le rythme et que de temps en temps il n'y aurait pas deux vidéos par semaine mais une seule puisqu'en fait depuis que je vous ai fait cette annonce, je suis clairement au rythme de une vidéo par semaine et je crois qu'en fait ça me va mieux quoi. En fait je filme quand vraiment j'en ai envie, quand j'ai le temps et je pense que je ferai les deux vidéos par semaine mais plus quand je serai en déplacement, en voyage ou quand vraiment je serai à une occasion de faire deux vidéos que vraiment je kiffe. Et bah dans ce cas là il y aura deux vidéos par semaine mais je pense que maintenant le rythme ça deviendra surtout d'une vidéo semaine. Voilà maintenant vous savez tout, pensez évidemment à vous abonner quand même au cas où ça n'a pas été fait et puis on va passer au cœur de cette vidéo. Du coup aujourd'hui les amis, après la vidéo normale que j'ai fait genre il y a trois semaines je crois, que vous aviez beaucoup aimé, j'ai décidé de reproduire le concept mais avec Emma. Voilà ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur Emma, j'en ai jamais fait. Pour autant j'y vais quand même assez régulièrement parce qu'il y a plein de choses que je kiffe acheter chez Emma. La petite papeterie, les petits objets déco, il y a même des petits trucs de foot qu'on peut tester. Donc aujourd'hui on va tester les meilleurs produits de chez Emma. Je profite de ce petit moment où je termine de me préparer avant de partir du coup aller chez Emma pour vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Cure. Sachez que je suis très contente de bosser avec Cure, c'est ma toute première sponsor sur Youtube depuis début 2024 et pour le coup elle colle complètement avec les nouvelles habitudes que j'ai voulu prendre pour ce début d'année. Cure qu'est-ce que c'est ? C'est une box de compléments alimentaires dans lequel vous allez retrouver 30 sachets. Vous allez prendre un sachet par jour avec tous les compléments alimentaires dont vous avez besoin. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai choisi comme complément alimentaire. Donc je vous mettrai un petit peu quels sont mes besoins par rapport à chaque complément pour que vous puissiez un petit peu savoir dans la globalité pourquoi je prends tout ça. Donc là globalement je les ai tous ici. Moi j'ai aucun problème en plus à prendre vraiment tous les compléments alimentaires d'un coup d'un seul. Et voilà comme il est à la poste le truc ça s'est pris en une minute chrono. Si jamais vous vous êtes un petit peu perdu concernant les compléments alimentaires qui vous conviennent sachez que Cure justement a tout prévu. Vous avez un test à faire en ligne qui prend littéralement 5 minutes dans lequel en fait vous allez répondre à des questions un petit peu ciblées et qui va permettre à Cure en fait de générer automatiquement la cure idéale. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez ajouter, enlever, c'est vraiment vous qui choisissez. Et donc le petit truc en plus qui est très très cool c'est que ce mois-ci vous avez la vitamine D d'offert. Et en plus cette offre est cumulable avec le code promo que je vais vous présenter juste après. Avec le code STEL706 vous avez moins 30% sur l'intégralité de votre commande. Moi je suis très fière de travailler depuis plus de 2 ans je crois maintenant avec Cure parce que c'est une marque que vraiment j'adore et que je vous recommande bien évidemment. Je suis très attentive à ce que je prends en termes de compléments alimentaires parce qu'on ne rigole pas avec la santé. On a des formules à approuver scientifiquement. Une majorité d'ingrédients naturels ou bio fabriqués en France et en Belgique et vous avez la livraison offerte à partir de 20 euros d'achat. Je suis habillée et prête à partir. D'ailleurs les amis regardez, il faut que j'arrête de dire les amis à chaque phrase parce que frère Henri on se connait pas tu vois. J'ai acheté cette petite jupe là vous savez c'est la marque Céline Jean. C'est la marque de l'instagrammeuse Lison Seb. Je vous avoue que c'est pas donné. Et j'ai acheté cette petite jupe grise que je trouve trop jolie. Je l'ai montré à Léo, il m'a dit qu'on aurait dit une nonne. Pour moi c'est quelque chose qui comprend rien à la mode. Il est pas fashion, qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que c'est pas finalement le début de la vieillesse ? Vous savez les vieux qui disent, on dirait une nonne ou on dirait tu as récupéré le tapis de ta grand-mère ou le rideau. Tu es vieux Léo, voilà. Les amis sur le chemin, je suis passée chez Naturalia. J'avais une envie qui m'a appris comme si j'étais une femme enceinte. J'ai acheté un petit élixir, genre les ginger shots. Faut savoir que les trois-quarts des gens prennent ça pour se donner un boost d'énergie. Moi je le prends, parce que vraiment j'adore le goût quoi. J'ai aussi acheté pour Didier. J'ai acheté ces fabrichons là, ils sont ultra protéinés les gars. 100 grammes, t'as 40 grammes de prod. Et comme Léo il est retourné en mode go muscu, il m'a demandé de lui acheter ça. Vous savez combien ça coûte ? 7,95€. Je lui ai dit qu'à ce prix-là, il avait intérêt à opérer deux fois plus de patients. Nous y sommes. Ils ont mis toute la collection de packs. J'ai envie de canner, c'est trop beau. Regardez-moi tous ces chocolats, non mais pardon. On va tester des trucs, je vous le dis tout de suite. On va tester ceux-là. On dirait des petits chapeaux bons, mais du coup version Emma. On va tester, je pense, les petites poules. C'est mignon comme tout. Alors ça, c'est les trucs à la mode dans ce moment. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des petites cases comme ça. C'est mignon quand je trouve en plus. Et dedans, vous pouvez mettre votre skin care, peu importe. Mais moi, en fait, ça ne va pas trop avec la déco qu'il y a chez moi, je trouve. On va tester leur café. Oula, mais il y en a beaucoup là-dedans, genre le moins, moi. Ça, habituellement, c'est mon chocolat préféré de chez je ne sais plus quelle marque, là. Mais ils font la même chose. Du coup, je vais goûter celui-ci, les chips. Le rayon, enfin, il est adorable, genre j'aime trop ces petites tesses. Regardez, dedans, c'est adorable. J'aime trop. On est au rayon papeterie. Moi, au rayon papeterie, j'avais acheté, je crois, je ne sais plus, mais j'avais acheté un truc dans ce modèle, enfin dans ces couleurs-là, du coup que je n'utilise pas puisque je ne sais même pas où il est, donc je ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais franchement, j'aime trop leur petite papeterie. C'est trop mignon. Ils ont vraiment tous les petits stylos. Voilà, si vous êtes fan et que vous voulez acheter des stylos pour, je pense, à mon avis, pas trop cher, Emma, c'est l'idéal, quoi. Et je me suis acheté ce bullet journal la dernière fois que je suis venue, dans lequel je vis un peu mon esprit, quoi. Déjà, je ne vois rien. Ah, c'est des trucs pour les vieux, un peu. Ça ne me bat pas du tout. Du coup, là, on est monté à l'étage et ici, il y a tout ce qui est déco, assiette, beauté, voilà. Franchement, niveau vaisselle et tout, il y a plein de trucs très jolis, mais je suis vraiment équipée, quoi. Mais en tout cas, il y a plein de trucs. Et pareil, niveau bougie, si les gens aiment les bougies, alors là, vous allez être sérieux. Je viens de rentrer, les amis. Regardez ce dont je me suis aperçue. Puis tard, je me tremble avec l'étiquette. C'est super stylé. Oh, voilà, c'était Grimm's Do. Ok, les amis, je viens de terminer de manger parce qu'il est... Quelle heure il est, là ? Bonne question. Midi 45, voilà. Moi, je mange à midi pile en général. Voilà, je suis ce genre de personne, sachez-le. Et je me suis dit que pour le dessert, ça pourrait être sympa de, du coup, tester tout ce qui est un peu chocolat pour Pâques. Parce qu'en vrai, ça peut être une bonne occasion, je pense, pour les gens qui ont des enfants, tout ça, qui veulent faire Pâques avec les gosses ou en cachant plein de petites choses dans le jardin, de voir si franchement, c'est sympa, c'est bon, quoi. Voilà. J'en ai quand même eu en tout pour 64,50€. C'est pas donné, mais bon, j'ai acheté plus de trucs que je vous en ai montré, donc voilà. En premier, on va tester les œufs mouchetés en chocolat. Ça a l'air très très bon, ça. Après, je suis quand même très fan de chocobon, donc pour faire mieux, ça va être difficile. Le rose. Oula, c'est très bon. Dedans, c'est bien fourré, là. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça, ça peut faire office de petits cadeaux pour des enfants ou pour soi-même, évidemment. Je vais y aller franco. Mais elle est fourrée ou quoi ? Ça me rappelle vraiment les chocolats de quand j'étais toute petite, quoi. Ça a vraiment ce goût chocolat au lait, là, ça rappelle vraiment des souvenirs. Pour les repas de Noël, que ce soit Noël ou Pâques, en famille, du coup, j'avais mon frère, mon cousin, qui a le même âge que mon frère, moi et ma cousine, qui a mon âge. C'est-à-dire que c'est drôle parce que ma cousine et mon cousin, ils sont frères et soeurs et ils ont exactement le même âge que nous. Du coup, c'est sympa. Au moins, on était copains, copines, quoi. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Et je me souviens, on avait tous nos petits chocolats Noël ou chocolats de Pâques. Et j'étais toujours la seule des quatre à bouffer mon chocolat, les gars. En une journée, il était terminé. Alors qu'on avait déjà enchaîné le repas de Pâques ou de Noël. Mon frère, les trois quarts du temps, il finissait jamais ses chocolats parce qu'il aimait pas trop ça. Du coup, c'est toujours moi qui les mangeais. Et je me souviens que c'était hyper dur pour moi parce qu'à la fois, j'avais vraiment envie de les manger. Et je savais que c'était pas bien. C'est jamais bon de manger trop de chocolat ou trop de sucre et tout quand on est jeune. Je savais que j'en mangeais trop, mais je savais que j'aimais vraiment ça. Et ça m'énervait d'être la seule des quatre qui ressentait vraiment ce besoin de manger de la merde, quoi. Toujours eu ce, entre guillemets, ce souci-là par rapport aux autres enfants où j'ai tout de suite compris que j'étais beaucoup plus gourmande que les autres. Je pense que ça aussi, ça a fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est des aliments que je diabolisais un peu. Alors là, par exemple, je le mange et tout. Genre, j'aime vraiment ça. Mais au fond, j'ai un truc en moi qui est en mode, c'est pas bien. De toute façon, vous connaissez mes angoisses, mes machins, les trucs et tout. Maintenant, j'ai plus des TCA alimentaires parce que je vous ai dit que parfois, je fais des crises hyperphagies qui sont dues au fait que je diabolise vraiment l'impact du sucre ou du chocolat sur ma santé plutôt que la peur de grossir. Ça, ça m'est un peu passé. Bon, maintenant, c'est surtout le fait de me dire, putain, je vais être malade, c'est mauvais pour ma santé. On verra si ça passe. Et là, du coup, celui-ci, donc je vous ai dit, d'habitude, je prends la marque... J'ai oublié complètement la marque. Du coup, on va goûter celui de chez Emma parce que l'autre, quand même, le niveau, il est assez vraiment très très bon, quoi. Oh, waouh ! C'est énorme ! Je pensais que c'était coupé au moins en deux, quoi. Ok, dedans, c'est fourré praliné. Alors, c'est bon, mais c'est moins bon que celui que je mange d'habitude. Je ne voudrais pas trop dire pourquoi, mais dedans, c'est moins fondant. Il y a moins le contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, je crois que c'est Côte d'Or que je prends. Voilà, je pousse ça avec l'éléphant, là. Après, ça reste franchement très bon. C'est un piège d'avoir ça dans ma maison. Je vais tout bouffer après. Ok, j'ai acheté des petits trucs aussi pour la cuisine que je vais vous montrer. Alors, c'est basique, mais ça sert. J'ai rajouté, les amis, des planches en bois neuves, une grande, une petite. Et en plus, elles sont assez légères. Et pour moi, c'est bien parce que ça me saoule d'avoir des trucs qui sont lourds pour cuisiner. Je vous avoue que j'en avais d'autres. Enfin, j'en ai déjà à la maison, mais je vais vous les montrer. Vous allez rire. Ça fait un peu mimicracra, là, franchement. Mais regardez-moi l'état de cette planche. Ça fait, je ne sais pas combien d'années que je l'ai. Alors, elle est noire, là. Noire d'humidité. Enfin, bref, ça fait sale. Je pense que c'est plein de bactéries. Donc, ça va dégager. Je voulais aussi vous montrer un petit truc déco que j'ai fait, que j'aime trop. Enfin, c'est ça adorable. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais bon, là, je suis devant, donc je vous le montre. Non, mais regardez comme c'est cute. Je meurs, c'est adorable. C'est tout ce que j'aime. Les petites tasses comme ça, c'est trop chou. Nous, on avait déjà ça de base, d'installer la petite barre comme ça. Et c'est vrai que je n'avais jamais rien mis dessus. Et j'ai vu une photo, je crois, sur Insta. Je me suis dit, mais purée, il faut que j'achète des petits crochets. Et je suspend toutes mes jolies tasses en céramique. Du coup, c'est ce que j'ai fait et franchement, mais c'est trop beau. Si vous voulez savoir, alors ça, je l'avais acheté à Bali. Ça, c'est Atelier Azale, Atelier Azale, Atelier Azale, Loon Céramique et évidemment Loon Céramique avec Noka Matcha. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Il se pourrait, il se pourrait qu'on fasse une nouvelle tasse avec Loon Céramique parce que vous aviez beaucoup aimé ces petites tasses qu'on avait fait ensemble. Et vous me relancez souvent en me demandant si elles vont revenir. Alors, elles ne reviendront pas. On a fait une création ensemble. Elle était unique en édition limitée. C'était le principe. Donc, on ne va pas refaire la même créa. Mais en revanche, on va faire quelque chose peut-être de nouveau avec un nouveau visuel. Mais j'ai une question de taille. Enfin, c'est drôle le jeu de mots. En gros, vous préférez quelle taille de tasse ? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais là, on est quand même sur quelque chose d'assez grand pour faire son matcha. Voilà. Et là, on est sur une tasse plus petite. Moi, perso, j'utilise les deux. Et celle-ci, elle me va très bien aussi parce que je fais des matchas qui sont assez courts parfois. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment se faire aussi des très grands matchas avec beaucoup de latté, tout ça, de mousse. Donc peut-être que ce modèle serait mieux. Ce serait mieux. L'idéal, c'est que pour la prochaine tasse, je sache ce que vous préférez. Une grande ou une plus petite. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou envoyez-moi un message privé sur Noca ou sur Stel. Peu importe. Mais franchement, votre retour, il serait important sur la taille parce que j'hésite de où ? Prochain crash test. Le café de chez Emma. Est-ce qu'il nous donne la chiasse ou pas ? Parce qu'ici, on parle français. Voilà. Surtout que je suis la personne vraiment idéale pour faire ce genre de crash test parce qu'alors moi, le café, voilà. On va tester ça. Le seul inconvénient, c'est que j'ai mis ma machine à café pour ces capsules-là dans la cave du sous-sol. Et autant vous dire que la cave du sous-sol, j'ai vraiment pas du tout envie d'y aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener avec moi à la cave du sous-sol. J'aurais l'impression d'être moins seule parce que franchement, ces derniers jours, Léo, il m'a fait regarder des vidéos sur TikTok qui font un peu peur et tout. Genre, c'est des gens qui font des petites mises en scène et tout. Mais les gars, ça me fout les chocottes comme ça. Et depuis, j'ai que cette image en tête. En plus, il me montre ça avant d'aller se coucher tout le temps. Ça m'a trop marre. Et là, je me suis dit, putain, il va falloir que j'aille à la cave. Je vous jure, ça fait deux heures que j'y pense. Ce truc me hante. J'ai vraiment peur d'y aller. J'ai horreur de cette cave. D'ailleurs, à chaque fois que je rentre dans la cave, je dis toujours bonjour. Au cas où il y a des esprits, je ne sais rien. Mais je dis toujours bonjour. Voilà, les gars, l'ambiance. Donc, comme d'habitude, on dit bonjour. On dirait des cachots. C'est horrible. On va repérer. Je reviens. Elle est là. La machine à café. Moi, je ne suis pas faite pour ce genre d'expérience. Voilà, ces trucs-là, je ne peux pas. Une tension en moi, je ne peux pas. Les gens qui vont dans des châteaux et tout, la voir traquer des esprits. Bon courage. Je pense que moi, je ne suis pas la meuf qui hurle et qui part en courant. Je pense que je suis la meuf qui est tétanisée sur place. C'est-à-dire que je suis tétanisée. Je ne bouge plus. C'est pire. Donc là, j'en ai pris un qui est dosé à 9 en termes, vous savez, de force du café. Parce que sinon, c'est un express aux toilettes. Franchement, je pense qu'ils ne sont pas terribles. Mais vas-y, on va tester. Bah, tenez, tiens. On va faire dans ma tasse no camacha. Ok, ne regardez pas la gueule du truc parce qu'elle est dégueulasse un peu. Elle est sale, elle est vieille, elle est sur de la cave. Goutons. Pour moi, le café, c'est un aliment aussi qui me trigger de ouf. Parce qu'en fait, ça me donne vachement d'acidité. Ça me donne mal au ventre. Et à la fois, c'est horrible parce que je prends plaisir de temps en temps à bord du café. Mais chaque fois que j'en bois, après, je ne me sens pas bien. Du coup, comme je n'arrivais pas à arrêter complètement d'en boire, j'ai descendu cette machine, donc je n'utilisais plus à la cave. Et j'ai caché l'autre, la nouvelle que j'ai, qui fait des super bons cafés et tout, dans le placard de la chambre d'amis pour ne plus l'avoir en fait. Comme ça, je sais que je ne me fais plus de café. C'est pour ça aussi que je bois surtout du matcha. Je trouve qu'il a un peu le goût de l'eau. Je suis un peu devenue relou, moi, exigeante quand même avec le café. Dans le sens où là, en plus, les capsules que j'avais, c'était les Nespresso, mais genre, ça avec des goûts un peu vanille et tout. Du coup, maintenant, le classique classique, genre, je prends moins de plaisir à en boire. Ouais, l'intérêt n'est clairement pas majeur. C'est un 4 sur 10 pour ce petit café. Ok, on se retrouve dans le bureau, pas pour travailler, mais pour un énième unboxing. Soyez pas étonnés, j'ai pris un chewing-gum, parce qu'après le café, littéralement, je paie de la gueule. Aussi parce que j'ai dit à Léo que j'arrêtais vraiment le café. Du coup, s'il sent à mon haleine que j'ai bu du café, il va m'engueuler. Et aussi parce que j'ai regardé un TikTok sur les Unpopular Opinion du Nana Home, qui disait que clairement, les chewing-gums, c'était de la merde. Bah, ça m'a donné envie de prendre un chewing-gum. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir l'objet le plus mignon de cette vidéo ? C'est loupa. Voilà, loupa qui s'étire. J'adore. Les amis, c'est un porte-téléphone. C'est extrêmement mignon. Oh là là ! Ta gueule ! Ta gueule le sac à crottes qui a la rêve ! Regardez ce qui est encore plus mignon. Mon fond d'écran ! Regardez-moi ça, les amis. Est-ce que c'est pas adorable ? On a une loupa ici et une loupa là. Putain, j'ai du mal à regarder dans l'écran du truc. C'est trop chou. Franchement, j'adore. Oh là là, c'est trop mignon ! Les prochaines choses que j'ai à tester pour cette vidéo, les amis, ce sera genre dans la soirée. J'avais envie d'instaurer un truc entre nous. Faut que je vous en parle. C'est hyper... Franchement, c'est sérieux là. En gros, j'ai tout le temps plein de choses à vous dire sur ma vie qui globalement n'intéressent pas grand monde. C'est pour ça d'ailleurs que je ne le dis pas souvent à mes proches, tout ça. En fait, je garde tout ça pour moi. Comme vous êtes ma seule source d'interaction dans ma vie, je me suis dit que les choses de nouveau dans ma vie que je garde pour moi, ce serait bien que je vous les partage. Voilà, dans ça, il y a des achats, des trucs qui me sont arrivés. Voilà, on va faire ça maintenant. Bon, les gens, les vrais qui me suivent sur Instagram savent que je me suis mise un peu, entre guillemets, pas tous les jours, mais j'essaye, au puzzle parce que ça détend les gens angoissés comme moi. J'ai acheté un premier puzzle, celui-ci, que j'ai fait avec Léo genre en 3-4 jours. Voilà, donc c'était quand même très très long. Il fait 1500 places. Et ensuite, après celui-là, on s'est dit bon, on va un peu glow up le puzzle, pas forcément la difficulté, du moins c'est ce qu'on pensait. Du coup, on en a acheté un autre qui est beaucoup plus joli et que je vais vous montrer. N'est-ce pas merveilleux ? Regardez-moi ce livre de la jungle. C'est trop trop beau. Mais alors ce truc, les gars, c'est infaisable. Vraiment, c'est infaisable. Les couleurs, les arbres, il y en a partout. C'est la même couleur partout. Franchement, j'avais l'impression d'assembler au hasard les pièces. On a commencé, j'ai fait juste les contours et Loupa, elle a tout détruit sur son passage. Donc en fait, j'ai tout remis dans la boîte et j'ai fait « Hasta la vista, on verra plus tard ». Entre-temps, la décision qu'on a prise, c'est d'acheter un tapis de puzzle. Parce qu'en fait, dès qu'on laisse le... Vraiment, je vous raconte ma vie, c'est terrible. Dès que je laisse le puzzle sur la table, Loupa le détruit, donc on a acheté un tapis de puzzle. L'objectif, c'est que la prochaine fois que je vous parle de puzzle, j'ai enfin réussi avec Didier à terminer celui-ci. Ensuite, j'ai fait brûler, pour la deuxième fois, le câble de ma bouilloire SMEG que j'ai payé une tonne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais cuire, ici, vu que ça c'est à côté, je l'ai fait brûler. Donc si un jour, vous apprenez dans les faits d'hiver que je suis morte parce que mon appartement a pris feu, sachez que c'est à cause de cette bouilloire. Tu as un truc à ajouter ou pas ? Sur ce qui s'est passé un peu ce dernier jour, si tu aimes plus ta mère que ton père, tu as le droit de le dire, si tu préfères moi, Léo. Il n'y a pas de... Je veux dire, il a l'esprit ouvert à mon cœur. Il n'y a pas de problème, évidemment. Oh là ! Oh qu'elle est fatiguée, qu'elle est belle ! Je t'aime mon amour. Oh, tu sens la pâtée ? Tu sens la pâtée ? Bon, il est 17h15. J'ai beaucoup bossé sur l'ordi. Franchement, je passe au moins deux heures au téléphone avec ma mère. Il faut gérer des trucs de TVA, de compta et tout. Genre vraiment tout ce que je déteste sur Terre. Je ne prends vraiment aucun plaisir à faire ça comme la majorité des gens, à part les gens qui aiment la comptabilité. Je me suis dit que j'allais du coup me faire un petit match à la fois, faire une pause parce que j'en ai bien besoin. Vous savez, j'ai repris le sport la semaine dernière. Mais genre en mode bien, avec Didi, on s'est remis tous les deux là. Et mes anxiétés vont mieux, franchement, depuis que je fais du sport. Je me sens moins anxieuse. Donc il faut que je reste sur cette voie parce que je sais que le sport, depuis toute petite, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et en fait, c'est à chaque fois que j'ai des moments où je n'en fais pas du tout que je me rends compte que j'ai mes anxiétés qui reviennent. Oui, mon cœur. Oui, ma chérie. Et voilà. Je vais me prendre un peu de mon chocolat framboise. D'ailleurs, je vous le dis en exclusivité, mais vous allez pouvoir le retrouver hors kit, donc quand la Saint-Valentin sera terminée, sur le site. Par l'eau de deux. Voilà, on vend que par l'eau de deux. Délicieux. Je n'ai pas précisé, mais vous pourrez le retrouver sur le site, mais il ne sera pas en quantité illimitée. Ça reste une édition limitée. Ah oui, tu veux manger ? Les amis, il est 18h15, Didier est rentré et on va tester un nouveau produit. Et d'ailleurs, il l'a pris de lui-même. Je l'attendais pour tester. Des chips. Et alors là, je les ai pris exprès parce que je sais que Didier les aime bien. J'ai pris au piment doux. Chips saveur crème et piment doux, je pense que ça doit être bon. Oh, ils sont bons ! Ils sont délicieux. Oh là là ! Ah, c'est très bon. Il y a des laisses qu'on se roule à, mais ça me fait penser aux laisses qui ont crémé oignon. Alors là, il n'y a pas du tout d'oignon, mais il y a de la crème. Ah, c'est vraiment bon. Ah bah, vous pouvez y aller, elles sont bonnes. Très, très bon. Voilà. Et j'ai aussi acheté, pour les tester, les cachous dans les noix de cajou, en genre snack. Je ne sais pas si elles sont salées ou pas. A mon avis, elles sont salées, elles doivent être bonnes. Ah non, elles ne sont pas salées. Les noix de cajou, elles sont très bonnes. Bon, je sors de stage. On est le soir et je vais tester les deux dernières choses qu'il me reste. Alors déjà, on va s'appliquer un petit sheet mask. Donc, il est à l'acide hyaluronique et la vitamine C. Bon, en général, je n'ai pas trop d'avis sur ce type de masque parce que je trouve que c'est un peu la même chose pour tous. Il y a la lumière, d'ailleurs, ça me dérange. En ce moment, j'ai les lèvres gercées tout le temps. Je n'arrive pas à les récupérer. Je ne comprends pas pourquoi parce que j'ai toujours utilisé les mêmes produits. Et en fait, ça fait un jour, genre un matin, je me suis réveillée, j'avais les lèvres gercées. Et depuis, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les avoir bien. Ah ! J'ai voulu le faire tomber par terre ! Je n'aurais pas pu le porter. Il est vachement épais. Je ne sais pas trop quoi penser. Je vais le garder 10 minutes comme c'était indiqué. En attendant, regardez ce que je vais tester. Ça a l'air d'être fou. En gros, c'est une projection light. Oh non, ne me dis pas qu'il faut des piles par contre. Et en fait, dans la nuit, ça projette genre des étoiles, des trucs trop chou. Je vais voir s'il y a des piles, mais du bruit que ça fait, à mon avis, il n'y en a pas. Ah mais je suis con, c'est électrique, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de piles, non ? C'est bon, ça va fonctionner les gars. Alors attendez, je vous propose, on va éteindre la... Oh la tête de folle. Alors, mais c'est de la merde. Nul. Alors, je crois que c'est bon, je tiens un truc. On va complètement éteindre la lumière pour bien voir. Franchement, on reconnaît pas du tout les formes, quoi. Alors attendez, c'est pas net, on reconnaît pas les formes. Je suis très déçue, franchement. J'aurais bien aimé quelque chose qui projette mieux, quoi. Ça a quand même coûté 17 euros. Bah, je trouve que c'est vraiment nul. Et le masque, en fait, il est tellement lourd, le tissu, qu'il ne tient pas. Vous voyez, ça tient pas. Je suis pas très conquise, non plus, de ce masque. Ido, regarde. C'est de la merde. Bah, je sais pas, ça met une ambiance. Mais en fait, on reconnaît pas les formes. Je trouve ça dommage. Bah, c'est censé être des étoiles. C'est naze, hein. C'est de la merde. Ouais, c'est naze. Bah, il s'est à 17 euros, putain. Je suis dégoûtée. Moupa, elle doit avoir peur entre ça et... Moupa, elle doit pas comprendre si... Ouais, pfff... Regardez, hop. Et voilà. Pas ouf, ce masque. Je vais vous quitter avec cette tête. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma compagnie. Moi, c'est trop cool, en vrai, de tester toutes ces petites choses. Même si c'est plus sympa, tout ce qui est food, je trouve, chez Emma. J'aime bien leurs petits trucs food. Et ils ont quelques objets de déco sympas. Mais j'ai rien trouvé vraiment à mon goût, vous voyez. Je préfère normal. Vu que j'ai testé normal il y a quelque temps, en vrai, je préfère normal que Emma. Donc voilà. Vous avez mon avis sur le sujet. Je vous fais plein de gros bisous. A bientôt !